De retour dans la semaine des médias sur E-Télé en compagnie de Patrick Sébastien, de Cyril Ferraud et des Twin Twins, puisque vous allez représenter l'Eurovision. C'est le 10 mai, c'est au Danemark et au micro, c'est Cyril Ferraud et Natacha Saint-Pierre. Et ma nouvelle copine, ma nouvelle colocataire. Alors vous délaissez un peu Slam alors du coup pour faire l'Eurovision. Non parce que c'est le week-end. C'est vrai que c'est le week-end. Slam c'est tous les jours, c'est sur France 3. C'est où ? C'est sur Copenhague, Copenhague, Copenhague. Danemark. Ouais pas Slam ou Copenhague parce que là, non. Non, non, ça c'est à Paris. C'est beaucoup trop cher. Non mais je précise quand même parce que Slam, on en parle finalement assez peu parce que ça passe l'après-midi et c'est pas de l'accès, c'est pas du pride. Mais les scores sont quand même redoutables puisque vous avez démarré en 2009 avec 6% de part d'audience et 300 000 téléspectateurs. Et depuis, vous êtes à 14,3% de part d'audience et 1,5 million de téléspectateurs. 300 000, 1 million, oui c'est ça, on est monté jusqu'à 2 millions même. C'est quoi le secret ? Le secret c'est que c'est un concept qui est hyper efficace et c'est, j'espère, et je le pense aussi l'ambiance qu'on met sur ce plateau-là. C'est-à-dire que quand on m'a confié les rênes... Il y a tous les gens qui ne vendent rien l'après-midi, c'est-à-dire que les hommes politiques... Qui sont contents de me regarder, c'est-à-dire. Ils sont vraiment contents, c'est-à-dire que cette masse que ça fait. Non mais c'était important, déjà c'était un pari parce que lancer un jeu quotidien c'est compliqué. Le lancer avec quelqu'un qui avait 24 ans à l'époque, j'avais fait que le loto moi, donc personne ne me connaissait. Tu n'avais que 24 ans ? J'avais que 24 ans. Parce que tu te connais depuis que tu es dans tes couches. Oui, c'est ça, ça fait 10 ans que je fais de la télé, mine de rien. Et Slam, quand on m'a confié ce jeu, moi je rêvais de présenter un jeu. Moi c'est Fort Boyard qui m'a donné envie de faire de la télé. Donc quand on m'a confié les règles d'un jeu, les rênes de ce jeu-là, je me suis dit faisons-en quelque chose de souriant, quelque chose de sympa et quelque chose de populaire. Voilà, dans lequel on se marre et dans lequel on est là pour apprendre des choses. C'est vrai qu'on est là pour avoir le sourire. C'est l'ADN de Patrick Sébastien ce que vous nous racontez. Et quand on parle de ça, quand on parle de l'Eurovision par exemple, et qu'on me dit c'est ringard, c'est vieux, c'est machin. Non, c'est populaire. On est dans un monde où tout le monde crève la dalle et c'est la crise absolument partout. C'est un programme qui réunit les pays européens autour de la fête, autour des cotillons, du sourire, de la musique, des couleurs, etc. Et quand on est un jeune animateur comme vous, travailler sur France 3, est-ce que c'est branché ou est-ce que vos copains trouvent ça sympa ? Ou est-ce que vous dites je travaille sur une chaîne de vieux ? Je préfère être sur France 3 que sur Energy 12. Je préfère présenter Slam l'après-midi que les anges de la télé-réalité. Parce que pour vous c'est plus chic ? Ce n'est pas parce que c'est plus chic, c'est parce que moi on me laisse faire une émission intelligente avec mes blagues, avec mon ton et avec ce que j'aime faire. Ça m'ennuierait moi de présenter tous les jours une émission où on n'apprend rien, où on monte les gens les uns contre les autres, où il y a des clashes. Et où une nana qui va sortir une phrase absolument débile va se retrouver au Grand Journal et en une de Paris Match. Pour autant il y aura peut-être aussi un peu de clash à l'Eurovision le 10 mai avec Natacha Saint-Pierre. Le but du jeu c'est quoi ? C'est de se moquer un peu des twin-twin ? Non pas des twin-twin parce que ça c'est la France. Ah ben non ! Mais non ! On a l'habitude alors c'est ça. Mais évidemment parce que c'est la fête, quand on dit c'est une farce géante, il y en a qui l'ont mal pris mais c'est vrai aussi, on est là-bas pour se marrer. C'est pas commenter ça comme la messe quoi. Mais c'est pas possible. Moi j'ai adoré quand ça balance, c'est marrant, c'est pas pour ça que les numéros sont... Et vous vous l'avez jamais présenté l'Eurovision ? Non non parce que je voyage pas déjà, je prends pas l'avion donc il faudrait que je me casse et puis la France faut pas qu'il y ait... Vous vous a jamais proposé ? Vous vénissiez deuxième, ça c'est vachement marrant. Patrick Sébastien, vous a jamais proposé l'Eurovision ? Non non non. Non. Mais t'avais dit à un moment donné que pourquoi pas y aller, non ? T'avais pas dit ça ? Ah y aller en chanter, au pied de nez. Ah ouais, une chanson vraiment à la con et tout. Depuis 15 minutes. Ben. Ben. Ben.